Américaine Pitbull Terrier Cane Corso Mix, information sur la race Pit Corso. Vous hésitez entre un Pitbull ou un Cane Corso pour votre prochain animal de compagnie. Que diriez-vous d'adopter un Pit Corso, qui est un mix des deux ? Découvrez tout sur ce mélange dans cet article à partir des besoins nutritionnels, des traits de personnalité et des attentes en matière d'entraînement. Vous songez à accueillir un mélange Pitbull Cane Corso dans votre maison ? Avant de le faire, il y a quelques informations que vous devrez connaître. L'American Pitbull Terrier et le Cane Corso sont deux des chiens les plus redoutables du monde. Ceux qui les connaissent comprennent que les deux races sont à la fois des compagnons de famille doux et faciles à vivre. Lorsque vous associez ces deux races populaires, vous obtenez un mélange affectueusement appelé Pit Corso. Le Pit Corso va être un gros chien, donc si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas gérer, cochez immédiatement cette race dans la liste. Le parent Cane Corso est également connu sous le nom de mastif italien et ce sont de gros chiens. Leur parent Pitbull a une mauvaise réputation en tant que race de combat, et la plupart des chiens disent que c'est injustifié. Les Pit Corso sont vraiment le meilleur des deux mondes. Cependant, ils peuvent être une race mixte têtue, et ils ne conviennent pas à tout le monde. Et pour ceux qui prennent ce chiot sans les recherches appropriées, ils risquent de ne pas fonctionner. Ce guide de race est une lecture incontournable pour tous ceux qui souhaitent accueillir l'un de ces beaux chiens dans leur vie. Mais si vous pouvez cocher toutes ces cases, nous savons qu'il cochera toutes les vôtres. Découvrons si le séduisant American Pit Corso est la race de chiens qu'il vous faut. Race parentale Si vous voulez un American Pit Corso dans votre vie, vous devez d'abord en savoir plus sur ses parents. Après tout, il est une combinaison des deux. De leur histoire à un peu sur leur personnalité et leur apparence, regardons de plus près. Pitbull terrier américain Les Pitbulls sont l'une des races de chiens les plus redoutées en raison de leur réputation. L'American Pitbull terrier a l'une des réputations les plus injustes et injustifiées du monde canin. Ses ancêtres ont été utilisés à des fins de Paris, pour lutter contre d'autres chiens et pour tuer des rats de l'autre côté de l'étang en Angleterre. Les meilleurs et les plus grands ont été croisés ensemble, faisant du Pitbull que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Depuis, il a trouvé du travail comme berger, chien de thérapie et animal de compagnie. Les Pitbulls mesurent entre 17 et 21 pouces et pèsent entre 30 et 65 livres. Ils sont musclés mais athlétiquement soignés. La plupart des Pitbulls auront un sourire effronté qui s'étend d'une oreille à l'autre, et il est affectueusement connu par ceux qui l'adorent comme l'hippopotame de velours. Ils sont généralement amicaux avec tout le monde, y compris les étrangers, c'est pourquoi il fait un terrible chien de garde. Bien différent de la réputation qu'il a. Les Pitbulls sont assez courants aux Etats-Unis et sont devenus populaires en tant que parents croisés pour d'autres mélanges populaires. Can Corso Les Can Corso sont également connus sous le nom de mastiffs italiens. Le Can Corso est un chien de type dog originaire d'Italie. Il a été élevé pour travailler au ranch, tirer des charrettes, conduire du bétail, protéger les poulaillers et le domaine familial. Ainsi que la chasse aux sangliers. Il a failli disparaître, mais grâce aux amoureux de la race et aux mastiffs napolitains, le Can Corso a été sauvé. Maintenant, on le trouve plus souvent dans les maisons familiales en mission de protection. Il mesure entre 23 et 27 pouces et pèse entre 88 et 110 livres. C'est aussi un chien musclé, mais son poids supplémentaire le rend moins défini que le Pitbull et plus calin. Son pelage est plus dense et rugueux au toucher, et il a une grosse tête carrée avec un sourire accrocheur. Il n'est reconnu que depuis 10 ans, mais sa popularité s'est hissée à la trompe de The Place parmi environ 196 races reconnues. En raison de leur réputation d'excellents défenseurs de la propriété, ils sont parfois comparés aux bergers allemands et à d'autres races gardiennes. Cours de fosse américain L'American Pete Corso est un chien unique qui est plus actif que ses parents corso. L'American Pete Corso est une race mixte relativement rare. Parce qu'il est un beau mélange des deux parents, il est appelé à devenir populaire très rapidement. Bien sûr, les races mixtes sont un peu imprévisibles en ce qui concerne leur personnalité et leur apparence. Mais le plus souvent, il héritera du meilleur des deux mondes canins, alors jetons un coup d'œil à un Pete Corso américain typique. Tempérament Le Pete Corso a un tempérament égal qui aime passer du temps avec sa famille. L'American Pete Corso est un gros chien avec un cœur encore plus gros. Ce chiot adore sa famille plus que tout au monde. Donc, si vous voulez un chien qui vous regarde comme si vous étiez la meilleure chose qui lui soit arrivée, à chaque fois qu'il vous voit, ne cherchez pas plus loin que ce mélange. C'est peut-être un gros mec musclé, mais au fond, c'est un amoureux dégueulasse. Cela signifie que vous et la famille êtes prêts pour beaucoup de câlins et de bisous sur le canapé. Il est affectueux et doux avec tous les membres de la famille, de la grand-mère aux petits-enfants. Ses deux parents adorent les enfants, vous pouvez donc être sûr qu'il les suivra pour vous aider à accomplir les tâches divertissantes des enfants. Il n'étend pas cette affection aux étrangers, cependant. Contrairement à son parent Pitbull, il fait un chien de garde protecteur. Mais heureusement, il n'est pas aussi protecteur que son parent Can Corso, il est donc beaucoup plus facile à gérer. Il aboiera et surveillera tous ceux qui approchent sa famille, et il n'hésitera pas à les protéger s'il en a besoin. Tous ces traits combinés font de lui un chien intense à avoir à la maison. Il a soif de compagnie humaine et il déteste être laissé seul simplement parce qu'il ne sait pas si vous êtes en sécurité ou non. Mais si vous pouvez gérer son intensité, il le compense par des paquets de plaisir et de charisme maladroit. Taille et apparence Les mélanges Pitbull Can Corso varient en taille et en apparence. L'American Pit Corso est un chien de grande taille qui pèsera entre 50 et 90 livres et mesurera entre 20 et 24 pouces. C'est un chien musclé comme ses deux parents, avec un peu de morceaux de Can Corso sur le dessus. Il a un corps et une tête de forme carrée, un cou épais et une queue qui ne tombent pas sous son jarret, également connue sous le nom de cheville de chien. Son nez est carré et charnu, ses yeux en amande et ses oreilles sont grandes et tombantes. Certains propriétaires choisissent de couper les oreilles du Can Corso et du Pitbull, de sorte que certains peuvent opter pour le même look. Ils pourraient hériter des bajoux tombantes du Corso, mais elles ne se balanceront pas autant, ce qui signifie aussi moins de bave aussi. Manteau et couleur Le brin jet est généralement la couleur la plus courante car les deux races parentales portent le gène de couleur brin jet. Le pelage de l'American Pit Corso est court et dense. Il ne sera pas aussi brillant et lisse que celui du Pitbull, mais il ne sera pas aussi rugueux et celui du Corso non plus. Il aura un double pelage qui le gardera au frais en été et au chaud en hiver. En ce qui concerne les couleurs, l'American Pit Corso est susceptible de porter du noir, du fauve, diverses nuances de brin jet ou du rouge. Ce sont les couleurs de pelage les plus couramment partagées entre les parents, mais il pourrait également en porter une combinaison. La seule couleur qu'il ne sera pas est un merle. Donc, si vous trouvez un American Pit Corso de couleur merle, ce n'est pas un American Pit Corso. Ses yeux seront probablement brun foncé, mais ils peuvent être brun clair ou gris foncé. Il est rare qu'il hérite des yeux jaunes ou bleus, mais cela arrive. Si c'est le cas, vous pouvez vous attendre à ce qu'il soit un peu plus cher que ses autres frères et sœurs. Conditions d'exercice et de vie Le mélange Corso-Pitbull est plus énergique que son parent Corso, mais plus paresseux qu'un Pit Bull. L'American Pit Corso a besoin d'au moins une heure d'exercice chaque jour. Il doit être intense et varié si vous voulez expulser son énergie athlétique. Pensez au long jogging, aux aventures en montagne et aux jeux dans la mer. Il adore être avec vous, alors quel que soit votre passe-temps préféré, il deviendra bientôt le sien aussi. Parce que ses deux parents sont régulièrement contrôlés par la législation spécifique à la race, BSL, vous pouvez être sûr que ce mélange le sera aussi. Cela signifie que vous devez vérifier les lois BSL locales, car vous ne pourrez peut-être pas le laisser sans laissant public ou entrer dans un parc pour chien avec lui. Cela pourrait également affecter les restrictions de location. Ce mélange devrait être un chien de grande taille, donc la vie en appartement ne suffira pas ici. Au lieu de cela, il préférera une maison de taille moyenne à grande dans laquelle il aura beaucoup d'espace pour être un goofball. Il apprécierait également l'accès à l'air frais avec sa propre cour. Assurez-vous simplement qu'il est sécurisé car il gardera son périmètre. Une rencontre avec la livraison locale est une excellente idée. Si l'American Pete Corso est bien socialisé, il s'entendra probablement bien avec les autres chiens. Cependant, s'il tient plus de son parent Can Corso que de son parent Petey, il se peut qu'il ne le fasse pas. Si vous êtes un ménage multi-animaux et que vous l'accueillez dans la maison en tant que chiot, cela ne devrait pas être un problème. Mais si vous accueillez un autre animal de compagnie dans le giron avec un American Pete Corso déjà résident, vous devez les introduire lentement. Faites-le avant de prendre des engagements. Formation Former un mélange Corso-Pete peut être difficile et aussi gratifiant. L'American Pete Corso est un chien adorable. Mais, il peut aussi être une poignée, vous devez donc être prêt pour une formation tout au long de la vie. Les Pitbull conviennent aux nouveaux propriétaires, mais les Can Corso ne le sont pas, vous trouverez donc ce chiot n'importe où entre les deux. Dans cet esprit, vous devez être prêt à être strict avec lui, à être le chef de meute et à ne pas lui permettre de s'en tirer avec des comportements indisciplinés. La socialisation est essentielle. Vous devrez l'exposer à de nouveaux chiens, animaux, personnes, bruits et environnement pour qu'il devienne un toutou confiant. Sans cela, il deviendra surprotecteur et problématique. L'entraînement par renforcement positif est le moyen le plus efficace d'entraîner ce mélange, et grâce à ses gènes Pitbull, il devrait prendre rapidement les commandes. Parce qu'il déteste aussi qu'on le laisse seul, on lui conseillerait le dressage en cage. Assurez-vous d'avoir une caisse qui l'attend et que vous le ramenez à la maison pour la première fois. Compte tenu de sa taille et de sa force, vous aurez besoin d'une caisse indestructible au cas où. Mais avec une formation adéquate, il en viendra bientôt à aimer son propre espace de sécurité. Santé Les American Pete Corso sont généralement des chiens en très bonne santé. L'American Pete Corso est un chien relativement sain qui jouit généralement des « une espérance de vie de 10 à 14 ans ». Comme il s'agit d'un chien de race mixte, il pourrait hériter des problèmes de santé de l'un ou l'autre des parents. Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, assurez-vous de vous familiariser avec les problèmes de santé les plus courants suivants et leurs symptômes. Displasie de la hanche et du coude, ses deux parents souffrent de ces affections, c'est donc son problème de santé le plus probable. Problème cardiaque, son parent Cane Corso est sensible à diverses infections cardiaques, et la plus courante est la cardiomyopathie dilatée. Allergies cutanées, son parent Pete Bull a la peau sensible, soit par exposition à des allergènes comme l'herbe, soit par des facteurs nutritionnels. La nutrition L'American Pete Corso a un bon appétit L'American Pete Corso mangera environ 2 ans et demi à 3 tasses de nourriture par jour. En raison de sa grande énergie et de sa masse corporelle importante, il bénéficiera d'une croquette de haute qualité qui le maintiendra sous tension tout au long de la journée. Heureusement, vous pouvez être sûr qu'une croquette de haute qualité fournira une alimentation bien équilibrée et super savoureuse aussi. Comme il s'agit d'une grande race, vous devez lui donner des croquettes de grande race car ils ont des besoins nutritionnels uniques. Il est important de leur donner des aliments pour grande race pendant leur enfance, car cela aidera à contrôler sa croissance osseuse rapide. Ce qui, à son tour, peut atténuer la gravité de la dysplasie articulaire, à laquelle ils sont sujets. Toiletage Le toilettage d'un mélange Pete Bull Corso ne demande pas beaucoup d'efforts. L'américaine Pete Corso a une double couche courte et il perd modérément tout au long de l'année. Il n'aura besoin d'un brossage qu'une fois par semaine avec une brosse à épingle. Et à l'occasion, un outil de dénuage sera utile pendant la saison de mue. Il n'aura besoin d'un brossage qu'une fois toutes les 8 à 12 semaines pour qu'il garde son apparence et qu'il se sente au mieux de sa forme. Gardez un œil sur sa peau et s'il présente des signes d'allergie cutanée, assurez-vous de le faire vérifier. Il perdra environ le même montant que son parent Pete Bull. Coup des éleveurs et des chiots Les chiots Corso Pete Bull Mix commenceront généralement à 1000 dollars et plus. L'américaine Pete Corso est une race relativement rare pour le moment, ce qui signifie que vous devez mettre votre chapeau de détective pour rechercher un éleveur réputé. Évitez toujours les usines à chiots car elles vendent souvent des chiots malades ou maltraités. C'est une mauvaise nouvelle pour n'importe quel chien, mais surtout pour un gros chien qui a déjà des comportements de garde. Au lieu de cela, trouvez un éleveur qui a un site web professionnel ou qui peut prouver qu'il a de l'expérience dans l'élevage de cannes Corso et de Pete Bull. Les témoignages de clients précédents sont également un excellent aperçu de leur réputation. Rencontrez toujours les chiots et leurs parents en personne et demandez également à voir les autorisations sanitaires. L'effort supplémentaire en vaudra la peine lorsque vous trouverez un chiot en bonne santé et heureux. Le prix moyen d'un American Pete Corso d'un éleveur réputé est susceptible de commencer à partir de 1000 dollars. Vous devez également vous rappeler qu'un chien ne se limite pas à son coût initial. Vous devez prendre en compte ses factures de nourriture et ses équipements tels que les lits, les brosses et les colliers, etc. Et en raison des préoccupations de BSL, vous devrez prendre en compte l'augmentation potentielle des coûts d'assurance et de licence. Secours et abri Nous vous recommandons toujours d'adopter avant de magasiner. Si vous envisagez d'adopter l'American Pete Corso, bienvenue au club de sauvetage. Adopter un chien est une chose fantastique à faire, surtout compte tenu du nombre de mélanges Pete Bull qui attendent leur maison pour toujours. Essayez vos abris de secours locaux et parlez au personnel de ce que vous recherchez. Si vous ne réussissez pas là-bas, essayez des centres de race dédiés qui sauvent des chiots de race pur et leur mélange. Le site web de Pete Bull Rescue Central et le site web de Can Corso Rescue répertorie des centres de sauvetage dédiés et ont également des contacts. Non seulement vous sauverez une vie, mais vous économiserez également de l'argent. Comme animaux de compagnie L'American Pete Corso est un merveilleux compagnon de famille. Il préfère passer tout son temps avec sa famille et déteste être laissé seul. L'American Pete Corso aime les enfants et fait un grand frère canin. Il a le potentiel de bien faire dans un ménage multi-animaux. L'American Pete Corso a besoin d'une maison plus grande avec accès à une cour sécurisée. Il a besoin d'au moins 60 minutes d'exercice chaque jour. L'American Pete Corso a un programme de toilettage relativement simple. C'est un chien difficile à dresser et qui demande de la constance. L'American Pete Corso est un chien protecteur et il gardera votre famille. Il est distant avec les étrangers et il lui faudra un certain temps pour s'habituer à eux. Ce mélange va toujours être alerté sur ses gardes autour de la maison. Dernière pensée Alors, voilà, l'American Pete Corso dans toute sa splendeur. Il ne convient pas à tout le monde en raison de sa séquence difficile de canne corso. Mais si vous avez envie d'une version plus douce, ce chiot est un choix fantastique. Sa séquence Pete Bull en fera un chien obéissant qui vous suivra toute la journée. Et avec une formation continue, il sera un chien agréable dont vous pourrez être fier malgré les lois absurdes de la BSL. Il fait un merveilleux ajout à la famille, et lui et les enfants vont s'aimer. Il est très amusant et avec sa personnalité maladroite, vous êtes sûr d'avoir beaucoup de rire pendant de nombreuses années à venir.